Olivier Lepentier, est-ce que vous avez la maîtrise de la relation client ? Est-ce que vous avez la maîtrise digitale ? Est-ce que vous vous sentez à l'aise ? Alors vous vous exercez, vous êtes inter, vous exercez à Marseille déjà ? On vous écoute. Oui, je suis affecté à Marseille, je suis plus à Paris. Vous avez quitté Marseille ? J'avais prévu deux diapos, je ne sais pas si ça marche. Oui, on va vous les préparer. Deux diapos, ça va, je peux les mémoriser. Donc rapidement, en fait, je me présente, l'ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des internes, c'est l'intersyndicale qui regroupe les deux diapos, donc tout va bien. Est-ce que vous avez le truc, non ? Comment ? Donc très rapidement, l'ISNI, c'est l'intersyndicale nationale des internes, on a à peu près 12 000 adhérents, ça regroupe toutes les spécialités. Donc tout autour de la France et Dom Tom compris. Donc très rapidement, en fait, j'avais organisé cette intervention selon quatre grands points, quatre grands axes. Le premier qui concernait en fait le virage ambulatoire, ce qu'on avait déjà entendu dire, entendu faire et comment ça évolue. Tout d'abord, en fait, souligner que dès le début de la création de la médecine générale, il y avait un stage en ville qui était prévu pour tous les médecins généralistes, une possibilité de faire un deuxième stage par la suite qui va évoluer avec la réforme du troisième cycle vers deux stages pour tous les médecins généralistes en ville, donc en libéral. Et je passe sur le deuxième point avec la réforme du troisième cycle qui ouvre aussi cette possibilité pour les autres spécialités et les autres spécialistes avec la possibilité de, grâce à des stages couplés et des stages mixtes, de pouvoir voir des exercices différents sur des lieux d'exercices différents avec des professionnels, différents types de professionnels de santé. Ce qui permet de couper un peu ces stages de six mois qui sont des fois trop longs voire trop courts et d'organiser en fait la découverte de la ville. Donc là on voit un point positif parce que je ne dis pas que du mal de la réforme du troisième cycle, il ne faut pas non plus faire des généralités, sur la diversification de la formation et la possibilité justement de découvrir pas que le CHU et de ne pas être formé que en CHU mais aussi d'être formé en ambulatoire, en ville, en structure privée ou en HAD. Je vois Elisabeth au premier rang. Donc c'est vrai que voilà, ça ouvre l'éventail du possible. Donc la problématique qui est soulevée c'est comment former à la médecine libérale. Ce qu'on a dit tout à l'heure, ce qui a été dit en introduction par un premier intervenant de l'école de management, c'est quoi la problématique ? C'est qu'on nous apprend à faire de la médecine, c'est qu'on nous apprend à faire du soin surtout d'ailleurs. Peut-être maintenant un peu plus de prévention, d'après les 11 vaccins annoncés il n'y a pas longtemps, c'est un virage qui est pris. Mais ce qui nous manque c'est la confrontation avec la réalité de terrain. C'est comment ça se passe vraiment dans la vraie vie. C'est comment on gère justement son entreprise, comment on gère son cabinet et comment on organise son activité. Tout ça en fait on le découvre uniquement quand on fait notre stage en ambulatoire, en médecine libérale. Sinon on n'y est pas confronté et on ne sait pas trop comment ça marche. Donc c'est pour ça que c'est important de pouvoir y toucher, entre guillemets y goûter, pour y prendre goût et pour pouvoir y rester. Parce que sinon ça ne marchera pas. C'est un point qui est très important et c'est pour ça que j'ai voulu faire le parallèle sur le virage ambulatoire. C'est y goûter le plus tôt possible, le plus vite possible. On parle maintenant, enfin depuis quelques années, de faire aller des externes en cabinet chez le médecin généraliste. C'est vraiment quelque chose de très important qu'il faut vraiment développer et sur lequel je pense les URPS auraient vraiment un rôle important à jouer pour essayer de promouvoir, d'organiser et de coordonner peut-être un peu. Je ne sais pas si c'est vraiment le rôle des URPS, mais en tout cas promouvoir, faire savoir, c'est peut-être intéressant. Parce que, et c'est le dernier mot du point, c'est le compagnonnage en fait. Il faudrait vraiment insister là-dessus. Je pense que c'est une valeur essentielle sur laquelle on passe souvent. Parce que quand on est en maîtrise de stage, parfois on se rend compte qu'il y a beaucoup de gestion, beaucoup d'organisations administratives, beaucoup de pression. Je ne vais pas faire le procès à la Caisse nationale d'assurance maladie, mais des fois il y a un peu de pression au ressenti, donc on est contraint. Alors que ce qu'on a dit aussi hier, c'est que la médecine c'est une science, certes, mais c'est aussi un art, donc c'est bien aussi de pouvoir le partager. Et j'aurais voulu finir sur ce dernier point, qui est l'articulation aux villes-hôpitals, qui est peut-être un point d'ouverture. Bien sûr, travailler ensemble, c'est indispensable. Et ce qui est demandé, maintenant par les jeunes, c'est surtout de travailler sur différents sites, pouvoir faire de l'hôpital, qu'il soit universitaire ou pas, qu'il soit public ou privé, et aussi avoir son cabinet en ville. Donc en fait, là j'ai mis multi-sites, ce n'est pas forcément le bon mot, c'est multifactoriel, on va dire, on va faire ça comme ça. Donc c'est vraiment la possibilité de pouvoir faire tout, de toucher à tout, et de pouvoir basculer de l'un à l'autre assez facilement. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment demandé. Alors on a commencé à le voir avec les postes d'assistants partagés, assistants partagés qui sont très public-centrés, on ne va pas se mentir, donc c'est du CHUCH en général, avec justement une demande forte des jeunes pour augmenter en fait ce type de stage et l'ouvrir sur tout ce qui est privé. Et voilà, c'est je pense une première porte d'ouverture. Après, on verra ce que deviennent les postes d'assistants avec la réforme du 3M6, c'est un autre problème. Mais voilà, je voulais finir sur cette note d'ouverture avec un espoir de diversification des formations. Merci, merci. Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous vous conseillez, vous êtes bien formé à l'exercice professionnel par rapport à l'art médical, à la pratique médicale, et si vous êtes formé, c'est plutôt à la faculté ou c'est plutôt dans les stages ? Dans les stages, bon, c'est la vraie vie de la médecine, mais la maîtrise digitale, exprès, la relation client, ce mot qu'on n'emploie jamais en médecine et que c'était bien que vous utilisiez. Est-ce que vous êtes formé à tout ça, au droit, donc à la relation client, à la maîtrise digitale, et où, aujourd'hui ? Alors... Est-ce qu'il y a, de votre point de vue, il y a un manque ou pas ? Alors, en fait, c'est très compliqué de répondre à cette question, étant donné que la formation est très variable sur l'ensemble du territoire. Il y a certaines facultés qui se sont prises au jeu et donc on peut voir, par exemple, la Nantes qui essaye de développer des relations. C'est tout récent, ça date de juillet dernier, oui. Oui, mais ce n'est pas forcément la première à Nantes. Il y a des facultés qui essayent de développer ce genre de choses. Alors ça, c'est purement du théorique, c'est purement de la formation. Après, on a un beau tampon à mettre sur le CV, donc c'est bien. Ce n'est pas forcément ça qu'on attend le plus. Et souvent, c'est fait auprès du maître de stage dans le cabinet en médecine libérale ou alors dans la structure privée. Souvent, c'est fait à ce niveau-là et c'est là où on parle vraiment de compagnonnage et d'apprentissage et de montrer comment ça marche dans la vraie vie, comment on nous le fait. Et malheureusement, ça, on déplore de ne pas l'avoir suffisamment lors de nos études. Et en particulier, là, on parle beaucoup de médecine générale parce que c'est vrai que ça a été beaucoup développé en médecine générale, mais pour les spécialistes, c'est très peu développé. Il faut le faire en plus, à la place d'eux et à quel moment ? Alors, je vais répondre, je vais voter en touche, clairement, avec la réforme du troisième cycle, c'est prévu de l'intégrer justement dans les enseignements et dans la formation. Après, il faut voir ce que ça va donner. D'accord. Sous-titrage ST' 501